Jadir madihih, alim ul asri qaidu, wa badru zhalam il jahli lil jahli qaidu. Aramarkabinahwa katirfal balagatilladhi shauhu fi darki wazfika jaidu. Qadim arkeban hatman, fuyudatu rabbina, idha jaffa'akni ou inil fukul jahidu. Donc il n'y a rien qui se repose sur la passion, rien. C'est pour cela que si on les voit les maîtres des Thau, les maîtres des voies spirituelles sont les gens qui sont le plus attachés au Coran et à la Sournadu, professeur sallallahu alayhi wa sallam. Mais je dis les maîtres, voilà. Donc il faudrait que ça soit clair, voilà. Ils sont, si on regarde bien, c'est l'Abd al-Qadar al-Djelani, on regarde sur le Abdel Hassan al-Chazri, c'est l'Ahmad al-Rifa'i, c'est l'mahidim ibn al-Arabi, même l'Imam ibn al-Atanillah, on regarde Cheikh Ahmad al-Tidjani, Radiyallahu al-Tolam al-Ajma'i, On regarde tous les autres maîtres, les premiers comme les derniers, on voit qu'ils sont attachés au Coran et aux sciences coraniques, à la Sunna et aux sciences qui tournent autour des hadiths du professeur, on voit qu'ils sont attachés au fiqh et ils sont des maîtres et des légistes même de Muntahidou dedans. Ce sont des gens qui ont un niveau extrêmement élevé dans ces sciences qu'on appelle les sciences exotériques et donc on les voit maîtriser les subtilités de ces sciences qui traduit relative à l'aqida, au fiqh, au ful, aux hadiths, aux tafsirs, etc. On voit qu'ils les maîtrisent vraiment et ils sont aussi des maîtres au sujet, c'est comme l'homme acharani aussi, et ces maîtres, tous ces maîtres, quand on regarde les grands d'Ouam, on les voit, ils sont tous appelés imams, mohiyidim, khundiatul islam, tajuddin, sheikhul islam, ils sont tous appelés comme ça. Voilà, ils sont tous appelés comme ça. Donc ils ont tous ces titres-là parce qu'ils sont avant tout, c'est-à-dire que si on enlève le vol espirituel, on voit qu'ils sont des gens qui sont vraiment dans le coran et dans la somme, ils sont des maîtres dans toutes ces sciences-là. Et ils avaient des disciples qui n'ont peut-être pas pris leur tariqa, mais qui étaient leurs disciples dans les sciences exotériques. Et ce sont des gens qui enseignaient. Voilà. Et qui étaient connus. Regardez les maîtres Hakim al-Tirmizi, par exemple, etc. Donc il est connu parce que tous ceux-ci sont très connus dans le milieu de la science. Voilà. Voilà, c'est une maîtres Hakim al-Arabi. Radio-Allah, c'était quelqu'un aussi qui était connu pour sa science océanique. Voilà. Parce qu'il était, il était, et sur ce volet, personne ne l'a jamais critiqué. Et personne ne l'a jamais pensé qu'il était au-dessus de lui. Voilà. C'est l'advocable d'adjelani, radiyallahu al-Arabi, aussi. Il était le merveille, le prodige de son époque. Et il était connu comme ça, qui l'a maîtrisé, mais toutes les sciences relatives au Coran et à la Soudan du Professeur. Voilà. Les membres de Hambadi, de son époque, qui est connu, etc. En fait, ce sont tous des gens qui étaient connus de la sorte. Voilà. Et leurs disciples aussi étaient comme ça. Les disciples étaient connus comme étant des gens qui étaient les plus grands savants de leur époque. Voilà. Si on regarde les membres à Chazé, on regarde ses disciples. Par exemple, Al-Arabi, Salam, Al-Bosayri, etc. Et si on les regarde de très bien, on voit que ce sont des gens qui étaient les plus forts dans leur domaine. Dans leur domaine. Et à travers les époques. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est connu. Voilà. C'est quelque chose qui est connu. Et donc, c'est pour cela qu'on peut parler. Regardez les disciples de Tidjani, ses disciples. Regardez à un Mauritanie. Le grand savant du Mauritanie. On regarde à Fass même. Comment il était à Fass, comme on l'avait dit dans l'une de nos séances. Voilà. Comment il était un grand savant reconnu par le roi. Par tous ceux qui, tous les autres savants de Fass. Et qui le considéraient comme étant le maître. Et si on regarde à Tunis, à Tunis, c'est l'Ibrahim Arrayahi qui était le Cheikh l'Islam. Qu'on appelle le Cheikh l'Islam à Tunis. Et c'était là, en Tunisie. Et c'était là, alhamdulillah, les amis. Donc, partout, partout, on voit que ce sont ces disciples. Voilà. On voit leurs disciples. Direct. Et eux-mêmes. Si des gens comme ça viennent être, c'est Mohamed Ibn al-Mechiri, par exemple. S'ils viennent être le disciple de Cheikh l'Islam, ou bien, c'est pareil aussi pour les autres chûres. C'est parce que, vraiment, ils voient que celui-ci est un très, très, très grand maître. Et qu'il les a fascinés, non seulement sur le volet ésotérique, mais aussi sur le volet ésotérique. Et cela suffit largement pour montrer leur prééminence. Sous-titrage ST' 501